La mort et le mourant. Fable numéro 1 du livre 8e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La mort et le mourant. La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir, du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. Qu'on le partage en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'ils ne comprennent dans le fatal tribut. Tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. Défendez-vous par la grandeur. Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré. Et, puisqu'il faut que je le dis, rien où l'on ne soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de cent ans de vie se plaignait à la mort que, précipitamment, elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. « Est-il juste qu'on meurt au pied levé ? » dit-il. « Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis, j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle ! » « Vieillard, lui dit la mort, je n'étais point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Et n'as-tu pas cent ans ? Trouve-moi dans Paris de mortels aussi vieux. Trouve-moi en dix en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposa la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donnera-t-on pas des avis quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi ? Plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir des camarades, ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement ? Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortit de la vie, ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage ? Tu murmures, vieillard. Vois ces jeunes mourir. Vois-les marcher. Vois-les courir à des morts, il est vrai, glorieuse et belle. Mais sûre cependant est quelquefois cruel. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Fin de La mort et le mourant Fable numéro 1 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le savatier et le financier Fable numéro 2 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le savatier et le financier Un savatier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouir. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finances. Si, sur le point du jour, parfois il sommeillait, le savatier alors, en chantant, l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché et fait vendre le dormir comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ? » « Par an ? Ma foi, messieurs, dit avec un ton de rieur le gaillard savatier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour, amène son pain. » « Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée ? » « Tantôt plus, tantôt moins. » Le mal est que toujours, et sans cela, nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer, on nous ruine en fête. L'un fait tort à l'autre et monsieur le curé, de quelques nouveaux saints, charge toujours son prône. » Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces cent écus, gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. » Le savait-il, crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de cent ans, produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui, dans sa cave, il en sert l'argent et sa joie à la fois. Plus de chance. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour autres le souci, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, » lui dit-il, « mes chansons et mon somme et reprenez vos cent écus. » Fin de Le savaitier et le financier, fable numéro 2 du livre 8e des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le lion, le loup et le renard Fable 3 du livre 8e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le lion, le loup et le renard Un lion, décrépit, goûteux, n'en pouvant plus, voulait que l'on trouva remède à la vieillesse. Alléguer l'impossible au roi, c'est un abus. Celui-ci, parmi chaque espèce, manda des médecins. Il en est de tous arts. Médecins ou lions viennent de toutes parts, de tous côtés lui viennent des donneurs de recettes. Dans les visites qui sont faites, le renard se dispense et se tient clos et quoi. Le loup en fait sa cour, d'aube au coucher du roi son camarade absent. Le prince, tout à l'heure, veut qu'on aille enfumer un art dans sa demeure, qu'on le fasse venir. Il vient, est présenté, et sachant que le loup lui faisait cette affaire, « Je crains, sire, » dit-il, « qu'un rapport peu sincère ne met à mépris imputé d'avoir différé cet hommage. Mais j'étais en pèlerinage et m'acquittais d'un vœu fait pour votre santé. même, j'ai vu dans mon voyage Jean-Sexpert et savant, leur y dit la langueur dont votre majesté craint à bon droit la suite. Vous ne manquez que de chaleur, le long âge en vous la détruite. D'un loup écorché vif, appliquez-vous la peau, toute chaude et toute fumante. Le secret sans doute en est beau pour la nature défaillante. Messire-loup vous servira, s'il vous plaît, d'un robe de chambre. Le roi goûte cette vie-là. On écoche, on taille, on démembre, Messire-loup. Le monarque n'en soupa et de sa peau semble pas. Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire. Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire. Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. Les dos beurres ont leur tour d'une ou d'autre manière. Vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien. Fin 2 Le lion, le loup et le renard Fable 3 du livre 8e des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le pouvoir des fables Fable numéro 4 du livre 8e des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le pouvoir des fables À M. de Barillon La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des comptes vulgaires ? Vous puis-je offrir mes vers et leurs grâces légères ? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, seront-ils point traités par vous de téméraires ? Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la blette. Lisez-les. Ne la lisez pas. Mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de mille endroits de la terre il nous vienne des ennemis, j'y consens. Mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que Louis se repose ? Quel autre Hercule, enfin, ne se trouverait là de combattre cet hydre ? Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras ? Si votre esprit est plein de souplesse, par éloquence et par adresse peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai cent moutons. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents et le récit en ver qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient ? Je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dus, vous ne voulez pas qu'on appuie. Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune. Et, d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur a connu à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fait parler les morts, Tona dit ce qu'il put. Le vent porte à tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes friboles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et point à ses paroles. Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour. « Serait-ce ? » commença-t-il. « Faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête et l'anguille en nageant comme l'hirondelle en volant le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. « Et serait-ce ? Que fit-elle ? » « Ce qu'elle fit, un prong-courou, l'animal d'abord contre vous. » « Quoi ? » De compte d'enfants, son peuple s'embarrasse. « Et du péril qui les menace, lui seul, entre les Grecs, il néglige les faits. » « Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? » À ce reproche l'assemblée par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en nul honneur. « Nous sommes tous d'Athènes en ce point. Et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Paudan ne m'était conté, j'y prendrais un plaisir extrême. » « Le monde est vieux, dit-on, je le crois. » Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Fin de Le pouvoir des fables, fable numéro 4 du livre 8e des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'homme et la puce Fable numéro 5 du livre 8e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'homme et la puce Par des vœux importants, nous fatiguons les dieux, souvent pour des sujets même indignes des hommes. Il semble que le ciel, sur tous tant que nous sommes, soit obligé d'avoir incessamment les yeux et que le plus petit de la race mortelle, à chaque pas qu'il fait, à chaque bagatelle, doive intriguer l'Olympe et tous ses citoyens comme s'il s'agissait des Grecs et des Troyens. Un seau par une puce eut l'épaule mordu. Dans les plis de ses draps, elle alla se loger. « Hercule ! » se dit-il. « Tu devais bien purger la terre de cette hydre au printemps revenu ? Que fais-tu, Jupiter, que du haut de la nuit tu n'en perdes la race afin de me venger ? » Pour tuer une puce, il voulait obliger ses dieux à lui prêter leur foudre et leur massue. Fin de L'homme et la puce Fable numéro 5 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les femmes et le secret Fable numéro 6 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les femmes et le secret Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porté loin est difficile aux dames et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, Marie s'écria, la nuit étant près d'elle, « Oh Dieu, qu'est-ce que cela ? » « Je n'en puis plus, on me déchire. » « Quoi ? » « La couche d'un œuf ? » « D'un œuf ? » « Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. » « Gardez bien de le dire, on m'appellerait Poule. » « Enfin, n'en parlez pas. » La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maître autre affaire, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. « Ma commère, » dit-elle, « un cas est arrivé. » « N'en dites rien sur tout, car vous me feriez battre. » « Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. » « Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. » « Vous moquez-vous ? » dit l'autre. « Ah ! Vous ne savez guère quel je suis. » « Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de dix endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit trois. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit quatre et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, de bouche en bouche à les croissants, avant la fin de la journée, il se montait à plus de cent. Fin de Les femmes et le secret Fable numéro 6 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître Fable numéro 7 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître Nous n'avons pas les yeux à l'épreuve des belles ni les mains à celles de l'or. Peu de gens gardent un trésor avec des soins assez fidèles. Certains chiens qui portaient la pitance aux logis s'étaient fait un collier du dîner de son maître. Il était tempérant, plus qu'il ne voulu l'être, quand il voyait un mais exquis. Mais enfin, il l'était, et tous, tant que nous sommes, nous nous laissons tenter à l'approche des biens. Chose étrange, on apprend la tempérance aux chiens et l'on ne peut l'apprendre aux hommes. Ce chien-ci, donc, étant de la sorte à tourner, un matin passe et veut lui prendre le dîner. Il n'en eut pas toute la joie qu'il espérait d'abord. Le chien mit bas la proie pour la défendre mieux, n'en étant plus chargé. Grand combat! D'autres chiens arrivent. Ils étaient de ceux-là qui vivent sur le public et craignent peu les coups. Notre chien, se voyant trop faible contre tous, et que la chair courait un danger manifeste, voulut avoir sa part. Et, lui sage, il leur dit, « Point de courroux, messieurs, mon lopin me suffit, faites votre profit du reste. » À ces mots, le premier, il vous happe un morceau, et chacun le tirait, le matin, la canaille, à qui mieux mieux. Ils firent tous ce ripaille, chacun d'eux, eu part au gâteau. Je crois voir en ceci l'image d'une ville où l'on met les deniers à la merci des gens. Échevin, prévaut des marchands, tout fait sa main. Le plus habile donne aux autres l'exemple, et c'est un passe-temps de leur voir nettoyer un monceau de pistole. Si quelque scrupuleux, par des raisons frivoles, veut défendre l'argent et dit le moindre mot, on lui fait voir qu'il est un seau. Il n'a pas de peine à se rendre, c'est bientôt le premier à prendre. Fin de Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître Fable numéro 7 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le rieur et les poissons Fable numéro 8 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le rieur et les poissons On cherche les rieurs Et moi, je les évite. Cet art veut, sur tout autre, un suprême mérite. Dieu ne créa que pour les sots les méchants diseurs de bons mots. J'en vais peut-être en une fable introduire un. Peut-être aussi que quelqu'un trouvera que j'aurai réussi. Un rieur était à la table d'un financier et n'avait en son coin que de petits poissons. Tous les gros étaient loin. Il prend donc les menus puis leur parle à l'oreille et puis il fin à l'appareil d'écouter leurs réponses. On demeura surpris. Cela suspendit les esprits. Le rieur alors d'un ton sage dit qu'il craignait qu'un sien ami, pour les grandes Indes partis, nus depuis un an, fait naufrage. Il s'en informait donc à ce menu fretin. Mais tous lui répondaient qu'il n'était pas d'un âge à savoir au vrai son destin. Les gros en seraient davantage. N'en puis-je donc, messieurs, un gros interrogé ? De dire si la compagnie prit goût à sa plaisanterie, j'en doute. Mais enfin, il les sut engager à lui servir d'un monstre assez vieux pour lui dire tous les noms des chercheurs de mondes inconnus qui n'étaient pas revenus et que depuis cent ans sous l'abîme avaient vu les anciens du vaste empire. Fin de Le rieur et les poissons Fable numéro 8 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le rat et l'huître Fable numéro 9 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le rat et l'huître Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, des larpes éternels un jour se trouva sous. Il laisse là le champ, le grain et la chevelle, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case, que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les apennins et voici le Caucase. La moindre topinée était mont à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis, sur la rive, avait laissé maintes huîtres. Et notre rat d'abord crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut bord. Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé des déserts, mais nous n'y bûmes point. D'un certain magistère, le rat tenait ses choses et les disait à travers champs, n'étant pas de ses rats qui, les livres rongeant, se font savant jusqu'aux dents. Parmi tant d'huîtres toute l'ose, une s'était ouverte. Et, baillant au soleil par un doux effet réjoui, humelle air respirait, était épanouie, blanche, grasse, et d'un goût à la voir non pareille. D'aussi loin que le rat voit cette huître qui baille, qu'aperçois-je, dit-il, c'est quelque victuaille, et si je ne me trompe à la couleur du mais, je dois faire aujourd'hui bonne chair, ou jamais. Là-dessus, maître rat, plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent prier comme au lac, car l'huître, tout d'un coup, se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont, au moindre objet, frappés d'étonnement. Et puis, nous pouvons y apprendre que tel est pris qui croyait prendre. Fin de Le rat et l'huître. Fable numéro 9 du livre huitième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'os et l'amateur des jardins. Fable numéro 10 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'os et l'amateur des jardins. Certains ours montagnards, ours à demi-déchets, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveaux bélerophons, vivaient seuls et cachés. Ils furent devenus fous. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire. Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait. Si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de pas mon encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu si ce n'est dans mon livre. De façon que lassé de vivre, avec des gens se muait, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté de même dessin, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur. Mais comment esquiver ? Et que faire ? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il tue donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit, « Viens-t'en me voir. » L'autre reprit, « Seigneur, vous voyez mon logis. Si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte et d'aller. Les voilà, bons amis, avant que d'arriver. Arrivé, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit à ce qui semble beaucoup mieux seul qu'avec des sceaux, comme l'ours, en un jour, ne disait pas deux mots, l'homme pouvait, sans bruit, vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, à portée du gibier. Faisait son principal métier d'être bon et moucheur. Écartait du visage de son ami dormant ce parésité-l'é que nous avons mouchapelé. Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer, Milus au désespoir. Il est beau la chasser. « Je t'attraperai bien, » dit-il, « Et voici comme. » Aussitôt fait, que dit ? Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et, non moins bon archer qu'un mauvais raisonneur, raide mort étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Fin de L'ours et l'amateur des jardins. Fable numéro 10 du livre huitième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les deux amis. Fable numéro 11 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les deux amis. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartenait à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime et veille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse. Il s'arme. Viens trouver l'autre et dit, « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me parvoissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aime le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de la lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Fin de Les Deux Amis Fable numéro 11 du livre huitième des Fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le cochon, la chèvre et le mouton Fable numéro 12 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le cochon, la chèvre et le mouton Une chèvre, un mouton avec un cochon gras monté sur un même char s'en allait à la fois. Leur divertissement ne les y portait pas. On s'en allait les vendre à ce que dit l'histoire. Le charton n'avait pas de dessein de les mener voir tabarins. Dont pour saut criait en chemin comme s'il avait eu sang boucher à ses trousses. C'était une clameur à rendre les gens sourds. Les autres animaux, créatures plus douces, bonne chance, s'étonnaient qu'il cria au secours. Il ne voyait nul mal à craindre. Le charton dit au porc, qu'as-tu temps à te plaindre ? Tu nous étourdis tous. Que ne te tiens-tu quoi ? Ces deux personnes-ci, plus honnêtes que toi, devraient apprendre à vivre ou du moins à te taire. Regarde ce mouton. A-t-il dit un seul mot ? Il est sage. « Il est un sceau ! » repartit le cochon. S'il savait son affaire, il crierait, comme moi, du haut de son gosier. Et cette autre personne honnête crierait tout du haut de sa tête. Il pense qu'on les veut seulement décharger, la chèvre de son lait, le mouton de sa laine. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais quant à moi, qui ne suis bon qu'à manger, ma mort est certaine. Adieu mon toit et ma maison. Don Pourceau raisonnait en subtil personnage. Mais que lui servait-il ? Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin. Et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Fin de Le cochon, la chèvre et le mouton Fable douze du livre huitième des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Tiers et Amarante Fable treize du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Pour Mademoiselle de Cilery J'avais Aesop quitté pour être toute abocasse, mais une divinité veut revoir sur le Parnasse des Fables de ma façon. Or, d'aller lui dire non, sans quelque valable excuse, ce n'est pas comme on en use avec les divinités, surtout quand ce sont celles que la qualité de belle fait raine des volontés. Car, afin que l'on le sache, c'est Cilery qui s'attache à vouloir que de nouveau Cire-loup, Cire-corbeau, chez moi, se parle en rime. Qui dit Cilery dit tout. Peu de gens leur estiment lui refusent le haut bout. Comment le pourrait-on faire? Pour venir à notre affaire, mes comptes à son avis sont obscurs. Les beaux esprits n'entendent pas toute chose. Faisons donc quelques récits qu'elles déchiffrent sans glose. Amenons des bergers et puis nous rimerons ce que disent entre eux les loups et les moutons. Tirsis disait un jour à la jeune amarrante « Ah ! si vous connaissiez comme moi certains mâles qui nous plaient et qui nous enchantent, il n'est bien sous le ciel qui vous parut égal. Souffrez qu'on vous le communique. Croyez-moi, n'ayez point de peur. Vaudrais-je vous tromper, vous, pour qui je me pique des plus doux sentiments que puisse avoir un cœur ? » Amarrante aussitôt réplique « Comment l'appelez-vous ce mâle ? Quel est son nom ? » L'amour Ce mot est beau. Dites-moi quelques marques à quoi je le pourrais connaître. Que sent-on ? Des peines près de qui le plaisir des monarques est ennuyeux et fade. On s'oublie, on se plaît, toute seule en une forêt. Ce myrton près d'un rivage, ce n'est pas soi qu'on voit. On ne voit qu'une image qui sans cesse revient et qui suit en tous lieux. Pour tout le reste, on est sans yeux. Il est un berger du village dont la borde, dont la voix, dont le nom fait rougir. On soupire à son souvenir. On ne sait pas pourquoi, cependant, on soupire, on a peur de le voir, encore qu'on le désire. Amarrante dit à l'instant « Oh, oh ! c'est là ce mal que vous me prêchez de temps. Il ne m'est pas nouveau. Je pense le connaître. » Tirsis à son but croyait être quand la belle ajouta « Voilà tout justement ce que je sens pour Clidamant. » L'autre pensa mourir de dépit et de honte. Il est fort ce genre comme lui qui prétendent agir que pour leur propre compte et qui font le marché d'autrui. Fin de Tirsis et Amarante Fable 13 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les obsèques de la Lyonne Fable numéro 14 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les obsèques de la Lyonne La femme du Lyon mourut. Aussitôt, chacun a couru pour s'équiter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour en tel lieu. ses prévots y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugés si chacun s'y trouva. Le prince au cri s'abandonna et tout son antre en résonna. Les Lyons n'ont point d'autres temples. On entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs les courtisans. Je définis la cour un pays où les gens tristes, gays, prêt-à-tout, à tout indifférent, sont ce qu'il plaît au prince ou, s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître. On dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire ? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible et surtout celle du roi Lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit « Chétif hôte des bois, tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine, immolitus traite à ses augustes manes. » Le cerf reprit alors. « Sire, le temps des pleurs est passé, la douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs tout près d'ici, m'est apparue. Et je l'ai d'abord reconnue. « Ami, m'a-t-il dit, garde de ce qu'on voit. Quand je vais chez les dieux, ne t'oblige à des larmes. Aux champs élysiens, j'ai goûté mes charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. » À peine on eut oui la chose, qu'on se mit à crier « Miracle, apothéose. » Le cerf eut un présent bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelques indignations dont leur cœur soit rempli, ils goberont la paix. Vous serez leur ami. Fin de les obsèques de la Lyonne Fable numéro 14 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le rat et l'éléphant Fable numéro 15 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le rat et l'éléphant Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal français. La sorte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble en un mot beaucoup plus fou mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat des plus petits voyait un éléphant des plus gros et raillait le marché un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipages. Sur l'animal à triple étage une sultane de renom. Son chien son chat et sa guenon son perroquet sa vieille et toute sa maison s'en allaient en périlinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse. Comme si d'occuper plus ou moins de place nous rendait disait-il plus ou moins important. Mais qu'admirez-vous tant en lui aux autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne nous prisons pas tout petits que nous sommes d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage mais le chat sortant de sa cage lui fait voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Fin de Le rat et l'éléphant Fable numéro 15 Livre huitième des fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'horoscope L'horoscope Fable 16 du livre huitième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'horoscope On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Un père eut pour toute lignée un fils qui l'aima trop jusqu'à consulter sur le sort de sa géniture les dix heures de bonne aventure. Un de ces gens lui dit que des lions surtout il éloigna l'enfant jusqu'à certains âges. Jusqu'à vingt ans point davantage. Le père pour venir à bout d'une précaution sur qui roulait la vie de celui qu'il aimait défendit que jamais on lui laissa passer le seuil de son palais. Il pouvait s'en sortir contenter son envie avec ses compagnons tout le jour badiner, sauter, courir, se promener. Quand il fut en l'âge où la chasse se plaît le plus aux jeunes esprits, cet exercice avec mépris lui fut dépeint. Mais quoi qu'on fasse, propos, conseils, enseignements, rien ne change un tempérament. Le jeune homme, inquiet, ardent, plein de courage, à peine se sentit des bouillons d'un tel âge qu'il soupira pour ce plaisir. Plus l'obstacle était grand, plus fort fut le désir. Il savait le sujet des fatales défenses et comme ce logis, plein de magnificence, abondait partout en tableaux et que la laine et les pinceaux traçaient de tous côtés chasse et paysages, en cet endroit des animaux, en cet autre des personnages, le jeune homme s'émut, voyant peint un lion. « Ah ! monstre ! » cria-t-il. « C'est toi qui me fais vivre dans l'ombre et dans les fers. » À ces mots, il se livre au transport violent de l'indignation, porte le poing sur l'innocente bête. Sous la tapisserie, un clou se rencontra. Ce clou le blesse, il pénétra jusqu'au ressort de l'âme. Et cette chère tête, pour qui l'art desculapes en vain fit ce qu'il put, dut sa perte à ses soins compris pour son salut. Même précaution nuisit au poète échille. Quelque devin le menaça, dit-on, de la chute d'une maison. Aussitôt, il quitta la ville, mit son lit en plein champ, loin des toits, sous les cieux. Un aigle qui portait en l'air une tortue passa par là, vit l'homme et sur sa tête nue qui parut un morceau de rocher à ses yeux, étant de cheveux dépourvus, laissa tomber sa proie afin de la casser. Le pauvre Échille, ainsi, sut ses jours avancés. De ces exemples, il résulte que cet art, s'il est vrai, fait tomber dans les mots que craint celui qui le consulte. Mais je l'en justifie et maintiens qu'il est faux. Je ne crois point que la nature se soit liée les mains et nous les lie encore jusqu'au point de marquer dans les cieux notre sort. Il dépend d'une conjoncture de lieux de personnes de temps, non des conjonctures de tous ces charlatans. Ce berger et ce roi sont sous même planète. L'un d'eux porte le cèpre, l'autre la houlette. Jupiter le voulait ainsi. Qu'est-ce que Jupiter? Un corps sans connaissance. D'où vient donc que son influence agit différemment sur ces deux hommes-ci? Puis comment pénétrer jusqu'à notre monde? Comment percer des airs la campagne profonde, percer Mars, le soleil et des vides sans fin? Un atome la peut détourner en chemin. Où l'iront retrouvé les faiseurs d'horoscopes? L'état où nous voyons l'Europe mérite que du moins quelqu'un d'eux l'ait prévu. Que ne l'a-t-il donc dit? Mais nul d'eux ne l'a su. L'immense éloignement, le point et sa vitesse, celle aussi de nos passions, permettent-ils à leur faiblesse de suivre pas à pas toutes nos actions? Notre sort en dépend. Sa course entre suivis ne va pas non plus que nous, jamais d'un même pas, et ces gens veulent au compas tracer le cours de notre vie. Il ne se faut point arrêter aux deux faits ambiguës que je viens de compter. Ce fils, par trop chéri, ni le bonhomme Échil n'y font rien. Tout aveugle et menteur qu'est cet art, il peut frapper au but une fois entre mille. Ce sont des effets du hasard. Fin de L'horoscope Fable 16 du livre huitième des Fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'âne et le chien Fable numéro 17 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'âne et le chien Il se faut entraider, c'est la loi de la nature. L'âne un jour portant s'en moqua et ne sait comme il y manqua car il est bonne créature. Il allait par pays accompagné du chien gravement sans songer à rien. Tous deux suivis d'un commun maître. Ce maître s'endormit. L'âne se mit à paître. Il était alors dans un pré dont l'herbe était fort à son gré. Point de chardon pourtant. Il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat et, faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre beaudet s'en sut enfin passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim, lui dit « Chers compagnons, baisse-toi, je t'en prie. Je prendrai mon dîner dans le panier au pain. » Point de réponse. Mot. Le roussin d'Arcadie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdit un coup de dent. Il fit longtemps la sourde oreille. Enfin, il répondit « Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera sans faute à son réveil ta portion accoutumée. Il ne saurait tarder beaucoup. » Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient, autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit « Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale vite et court que si ce loup t'atteint, casse-lui la mâchoire. On t'a ferré de neuf et, si tu veux m'en croire, tu l'étendra tout plat. » Pendant ce beau discours, Seigneur loup étrangla le baudet sans remède. Je conclue qu'il faut qu'on s'entraide. Fin de L'âne et le chien Fable numéro 17 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le bassa et le marchand Fable numéro 18 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le bassa et le marchand Un marchand grec en certaines contrées faisait trafic. Un bassa l'appuyait. De quoi le grec en bassa le payait. Non, en marchand, tant ses chers d'enrées qu'un protecteur. Celui-ci coûtait tant que notre grec s'allait partout plaignant. Trois autres Turcs d'un rang moindre en puissance lui vont offrir leur support en commun. Eux trois voulaient moins de reconnaissance qu'à ce marchand il n'en coûtait pour un. Le grec écoute. Avec eux, il s'engage et le bassa du tout est averti. Même, on lui dit qu'il jouera, s'il est sage, à ces gens-là quelques méchants partis, les prévenants, les chargeant d'un message pour Mahomet, droit en son paradis et s'entarder. Sinon, ces gens unis le préviendront, bien certains qu'à la ronde, il y a des gens tout prêts pour le venger. Quelques poisons l'enverra protéger les trafiquants qui sont en l'autre monde. Sur cet avis, le truc se comporta comme Alexandre et, plein de confiance, chez le marchand tout droit, il s'en alla, se mit à table. On vit tant d'assurance dans ses discours et dans tout son maintien qu'on ne crut point qu'il se douta de rien. « Ami, » dit-il, « je sais que tu me quittes, même, l'on veut que j'en craigne les suites, mais je te crois un trop homme de bien. Tu n'as point l'air d'un donneur de breuvage. Je n'en dis pas là-dessus davantage, quant à ces gens qui pensent t'appuyer. Écoute-moi. Sans tant de dialogues et de raisons qui pourraient t'ennuyer, je ne te veux compter qu'un apologue. Il était un berger, son chien et son troupeau. Quelqu'un lui demanda ce qu'il prétendait faire, d'un dogue de qui l'ordinaire était un pain entier. Il fallait bien et beau donner cet animal au seigneur du village. Lui, berger, pour plus de ménage, aurait deux ou trois matineaux, qui, lui, dépensant moins, veilleraient au troupeau, bien mieux que cette bête seule. Il mangeait plus que trois, mais on ne disait pas qu'il avait aussi triple gueule, quand les loups livraient des combats. Le berger s'en défait. Il prend trois chiens de taille à lui dépenser moins, mais à fuir la bataille. Le troupeau s'en sentit et tu te sentiras du choix de semblable canaille. Si tu fais bien, tu reviendras à moi. Le grec le cru. Ceci montre aux provinces que, tout comté, mieux vaut, en bonne foi, s'abandonner à quelques puissants rois que s'appuyer de plusieurs petits princes. Fin de Le bassa et le marchand Fable 18 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'avantage de la science Fable numéro 19 des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'avantage de la science Entre deux bourgeois d'une ville s'émut jadis un différent. L'un était pauvre mais habile, l'autre riche mais ignorant. Celui-ci, sur son concurrent, voulait emporter l'avantage, prétendait que tout homme sage était tenu de l'honorer. C'était tout homme sot car pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite ? La raison m'en semble petite. Mon ami, disait-il souvent aux savants, vous vous croyez considérable mais, dites-moi, tenez-vous table ? Que sert à vos pareilles de lire incessamment ? Ils sont toujours logés à la troisième chambre, vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, ayant pour tout la quai leur ombre seulement. La République a bien affaire de gens qui ne dépensent rien. Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe épend beaucoup de biens. Nous en usons, Dieu sait. Notre plaisir occupe l'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupée celle qui l'apporte. Et vous, qui dédiez à messieurs les gens de finances de méchants livres bien payés. Ces mots remplis d'impertinence eurent le sort qu'il méritait. L'homme lettré se tut, il avait trop à dire. La guerre le vengea bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. L'un et l'autre quittent sa ville. L'ignorant resta sans asile, il reçut partout des mépris. L'autre reçut partout quelques faveurs nouvelles. Cela décida leur querelle. Laissez dire les sceaux, le savoir à son prix. Fin de L'avantage de la science Fable numéro 19 des fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Jupiter et les tonnerres Fable numéro 20 du livre 8e des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Jupiter et les tonnerres Jupiter voyant nos fautes dit un jour dû au désert « Remplissons de nouveaux hôtes les cantons de l'univers habitées par cette race qui m'importe une et me lasse. Va-t'en, Mercure, aux enfers, amène-moi la furie la plus cruelle des trois. Races que j'ai trouché rie, tu périras cette fois. » Jupiter ne tarda guère à modérer son transport. Ô vous, roi, qui voulut faire arbitre de notre sort, laissez entre la colère et le rage qui la suit l'intervalle d'une nuit. Le dieu dont l'aile est légère et la langue a des douceurs alla voir les noirceurs. À Tisiphone et Mégère, il préféra, se dit-on, l'impitoyable Alecton. Ce choix la rendit si fière qu'elle jura par Pluton que toute l'engence humaine serait bientôt du domaine des déités de là-bas. Jupiter n'appauva pas le serment de l'humémide. Il la renvoie et pourtant il lance un foudre à l'instant sur certains peuples perfides. Le tonnerre, ayant pour guide le père même de ceux qu'il menaçait de ses feux, se contenta de leur crainte. Il n'embrasa que l'enceinte d'un désert inhabité. Tout père frappe à côté. Qu'arriva-t-il ? Notre engence prit pied sur cette indulgence. Tout l'Olympe s'en plaignit et l'assembleur de nuages jura le stique et promis de former d'autres orages. Il serait sûr. On sourit, on lui dit qu'il était père et qu'il laissa pour le mieux à quelqu'un des autres dieux d'autres tonnerres à faire. Vulcain entreprit l'affaire. Ce dieu remplit ses fourneaux de deux sortes de carreaux. L'un jamais ne se fourvoie et c'est celui que toujours l'Olympe encore nous envoie. L'autre s'écarte en son cours. Ce n'est qu'au mont qu'il en coûte. Bien souvent même, il se perd. Et ce dernier en sa route nous vient du seul Jupiter. Fin de Jupiter et les tonnerres Fable numéro 20 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le faucon et le chapon Fable numéro 21 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le faucon et le chapon Une traîtresse voix bien souvent vous appelle. Ne vous pressez donc nullement. Ce n'était pas un sceau, non, non, et, croyez-moi, que le chien de Jean de Nivelle. Un citoyen du Mans, chapon de son métier, était sommé de comparaître devant les lards du maître, au pied d'un tribunal que nous nommons foyer. Tous les gens lui criaient pour déguiser la chose, petit, petit, petit. Mais, loin de s'y fier, le normand et demi laissaient les gens crier. Serviteur, disait-il, votre appât est grossier. On ne m'y tient pas et pour cause. Cependant, un faucon sur sa perche voyait notre manceau qui s'enfuyait. Les Japons ont en nous fort peu de confiance, soit instinct, soit expérience. Celui-ci, qui ne fut qu'avec peine attrapé, devait, le lendemain, être d'un grand souper, fort à l'aise en un plat. Honneur dont la volaille se serait passée aisément. L'oiseau-chasseur lui dit, ton peu d'entendement me rend tout étonné. Vous n'êtes que racaille, gens se grossiers sans esprit à qui l'on n'apprend rien. Pour moi, j'essaie chasser et revenir au maître. Le vois-tu pas à la fenêtre ? Il t'attend. Es-tu sourd ? Je n'entends que trop bien, repartit le chapon. Mais que me veut-il dire ? Et ce beau cuisinier armé d'un grand couteau, reviendrais-tu pour cet apôt ? Laisse-moi fuir. Cesse de rire de l'indossilité qui me fait envoler. Lorsque d'un ton si doux, on s'en vient m'appeler. Si tu voyais mettre à la broche tous les jours autant de faucons que j'y vois mettre de chapons, tu ne me ferais pas un semblable reproche. Fin de Le faucon et le chapon Fable numéro 21 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le chat et le rat Fable numéro 22 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le chat et le rat Quatre animaux d'hiver Le chat grippe fromage Triste oiseau le hibou Rongemaille le rat Dame belette au long corsage Toutes gens d'esprit scélérat Hantaient le tronc pourri D'un pain vieux et sauvage Tant y furent qu'un soir Alentour de ce pain L'homme tendit ses raies Le chat de grand matin Sort pour aller chercher sa proie Les derniers traits de l'ombre Empêchent qu'il ne voit Le chat le filet Il y tombe en danger de mourir Et mon chat de crié Et le rat d'accourir L'un plein de désespoir Et l'autre plein de joie Il voyait dans les lacs Que son mortel ennemi Le pauvre chat dit Cher ami Les marques de ta bienveillance Sont communes en mon endroit Viens m'aider à sortir du piège Où l'ignorance m'a fait tomber C'est à mon droit Que seul entre les tiens Par amour singulière Je t'ai toujours choyé T'aimant comme mes yeux Je n'en ai point de regret Et j'en rends grâce au Dieu J'allais leur faire ma prière Comme tous des vos chats En usent les matins Ce réseau me retient Ma vie est entre tes mains Viens dissoudre ces nœuds Et quelle récompense En aurais-je ? Reprit le rat Je jure éternelle alliance Avec toi Repartit le chat Dispose de ma griffe Et sois en assurance Envers et contre tous Je te protégerai Et la belette te mangerai Avec l'époux de la chouette Ils t'en veulent tous deux Le rat dit Idiot ! Moi ton libérateur ? Je ne suis pas si sot Puis il s'en va vers sa retraite La belette était près du trou Le rat grimpe plus haut Il y voit le hibou Danger de toutes parts Le plus pressant l'emporte Rongemail retourne au chat Et fait en sorte Qu'il détache un chenon Puis un autre Et puis tant Qu'il dégage enfin L'hypocrite L'homme paraît En cet instant Les nouveaux alliés Prennent tous deux La fuite À quelque temps de là Notre chat vit de loin Son rat Qui se tenait alerte Et sur ses gardes Ah mon frère Dit-il Viens m'embrasser Ton soin Me fait injure Tu regardes Comme ennemi Ton allié Penses-tu que j'ai oublié Qu'après Dieu Je te dois la vie ? Et moi Reprit le rat Penses-tu que j'oublie Ton naturel ? Aucun traité Peut-il forcer un chat À la reconnaissance S'assure-t-on Sur l'alliance Qu'a fait La nécessité ? Fin de Le chat et le rat Fable numéro 22 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le torrent et la rivière Fable numéro 23 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le torrent et la rivière Avec grand bruit et grand fracas Un torrent tombait des montagnes Tout fuyait devant lui L'horreur suivait ses pas Il faisait trembler les campagnes Nul voyageur n'osait passer une barrière si puissante Un seul vit des voleurs Et se sentant pressé Il mit entre eux et lui cette onde menaçante Ce n'était que menace et bruit sans profondeur Notre homme enfin n'eut que la peur Ce succès lui donnant courage Et les mêmes voleurs le poursuivant toujours Il rencontra sur son passage Une rivière dont le cours Image d'un sommeil doux, paisible et tranquille Lui fit croire d'abord ce trajet fort facile Point de bord escarpé Un sable pur et net Il entre Et son cheval le met À couvert des voleurs Mais non de l'onde noire Tous deux hostiques allèrent boire Tous deux à nager malheureux Allèrent traverser au séjour ténébreux Bien d'autres fleuves que les nôtres Les gens sans bruit sont dangereux Il n'en est pas ici des autres Fin 2 Le torrent et la rivière Fable numéro 23 du livre huitième Des fables de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public L'éducation Fable numéro 24 du livre huitième Des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org L'éducation Laridon et César Frères dont l'origine venait de chiens fameux Beaux, bien faits et hardis À deux mètres d'hiver Échus au temple jadis Hantaient l'un les forêts Et l'autre la cuisine Ils avaient eu d'abord chacun un autre nom Mais la diverse nourriture Fortifiant l'un cette heureuse nature En l'autre l'altérant Un certain marmiton Nomma celui-ci Laridon Son frère Ayant couru maintes hautes aventures Mis mains cerfs aux abois Mains sangliers abattus Fut le premier César Que la jante chienne ait eu On eut soin d'empêcher Qu'une indigne maîtresse Ne fit en ses enfants Dégénérer son sang Laridon négligé Témoignait sa tendresse À l'objet le premier passant Il peupla tout de son agence Tournebroche Par lui rendu commun en France Ils font un corps à part Jean fuyant les hasards Peuple antipode des Césars On ne suit pas toujours Ses aïeux ni son père Le peu de soin Le temps Tout fait qu'on dégénère Faute de cultiver la nature Et ses dons Oh, combien de Césars Deviendront Laridon Fin de l'éducation Fable numéro 24 du livre huitième Des fables de la fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Les deux chiens et l'âne mort Fable numéro 25 du livre huitième Des fables de Jean de la fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Les deux chiens et l'âne mort Les vertus devraient être sœurs Ainsi que les vices sont frères Les que l'un de ceux-ci s'empare de nos cœurs Tous viennent à la file Ils ne s'en manquent guère J'entends de ceux qui, n'étant pas contraires Peuvent loger sous même toit À l'égard des vertus Rarement on les voit Tout en un sujet éminemment placé Se tenir par la main sans être dispersé L'un est vaillant mais prompt L'autre est prudent mais froid Parmi les animaux Le chien se pique d'être soigneux Et fidèle à son maître Mais il est sot Il est gourmand Témoins ces deux matins Qui, dans l'éloignement Virent un âne mort Qui flottait sur les ondes Le vent de plus en plus L'éloignait de nos chiens Ami, dit l'un Tes yeux sont meilleurs que les miens Porte un peu tes regards Sur ces plaines profondes J'y crois voir quelque chose Est-ce un bœuf, un cheval ? Et qu'importe quel animal Dit l'un de ces matins Voilà toujours curé Le point de l'avoir Car le trajet est grand Et de plus, il nous faut nager Contre le vent Buvons toute cette eau Notre gorge altérée En viendra bien à bout Ce corps demeurera bientôt à sec Et ce sera Provision pour la semaine Voilà mes chiens à boire Ils perdirent la laine Et puis la vie Ils firent tant Qu'on les vit crever à l'instant L'homme est ainsi bâti Quand un sujet l'enflamme L'impossibilité disparaît À son âme Combien fait-il de vœux ? Combien perd-il de pas ? Soutrant pour acquérir des biens Ou de la gloire Si j'arrondissais mes états Si je pouvais remplir mes coffres De ducas Si j'apprenais l'hébreu Les sciences d'histoire Tout cela, c'est la mer à boire Mais rien à l'homme ne suffit Pour fournir au projet Que forme un seul esprit Il faudrait quatre corps Encore loin d'y suffire À mi-chemin, je crois Que tous demeuraient Quatre Matusalem, bout à bout Ne pourraient mettre à fin Ce qu'un seul désire Fin de Les deux chiens et l'âne mort Fable 25 du livre huitième Des fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie Du domaine public Démocrite et les abdéritains Fable numéro 26 du livre huitième Des fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Démocrite et les abdéritains Que j'ai toujours haï Les pensées du vulgaire Qu'il me semble profane Injuste et téméraire Mettant de faux milieux Entre la chose et lui Et mesurant par soi Ce qu'il voit en autrui Le maître d'Épiqure En fit l'apprentissage Son pays le crut fou Petits esprits Mais quoi, aucun n'est prophète Chez soi Ces gens étaient les fous Démocrite, le sage L'erreur alla si loin Qu'Abdère députa vers Hippocrate Et l'invita par lettres Et par ambassade À venir établir la raison du malade Notre concitoyen Disait-il en pleurant Père l'esprit La lecture a gâté Démocrite Nous l'estimerions plus S'il était ignorant Aucun nombre Dit-il Les mondes ne l'imite Peut-être même Ils sont remplis De Démocrites infinis Non content de ce songe Il y joint les atomes Enfant d'un cerveau creux Invisible fantôme Et, mesurant les cieux Sans bouger d'ici bas Il connaît l'univers Et ne se connaît pas Un temps fut Qu'il savait accorder les débats Maintenant Il parle à lui-même Venez Divin mortel Sa folie est extrême Hippocrate La preinte d'un cerveau L'occupait Il avait à ses pieds Main-volume Et ne vit presque pas Son ami s'avancer Attaché Selon sa coutume Leur compliment fut court Ainsi qu'on peut penser Le sage Éménager du temps Et des paroles Ayant donc mis à part Les entretiens frivoles Et beaucoup raisonné Sur l'homme Et sur l'esprit Ils tombèrent Sur la morale Il n'est pas besoin Que j'étale Tout ce que l'un Et l'autre dit Le récit précédent Suffit Pour montrer Que le peuple Est juge récusable En quel sens Est donc véritable Ce que j'ai lu Dans un certain lieu Que sa voix Est la voix de Dieu Fait de Démocrite Et des abdéritains Fable numéro 26 Du livre huitième Des fables De Jean De La Fontaine Cet enregistrement Appartient Au domaine public Le loup Et le chasseur Fable numéro 27 Du livre huitième Des fables De Jean De La Fontaine Un enregistrement De Jean Lambert Pour LibriVox.org Le loup Et le chasseur Fureur D'accumuler Monstres De qui les yeux Regardent Comme un point Tous les bienfaits Des dieux Te combattrais-je en vain Sans cesse En cet ouvrage ? Quel temps Demandes-tu Pour suivre Mes leçons ? L'homme Sourd à ma voix Comme à celle Du sage Ne dira-t-il jamais Mais c'est assez Jouissons Hâte-toi, mon ami Tu n'as pas tant À vivre Je te rabats ce mot Car il vaut Tout un livre Jouis Je le ferai Mais quand donc ? Dès demain Hé, mon ami La mort te peut Prendre en chemin Jouis Dès aujourd'hui Redoute un sort Semblable à celui Du chasseur Et du loup De ma fable Le premier De son arc Avait mis bas Un dent Un fang De bicheux passe Et le voilà Soudain Compagnon Du défunt Tous deux Gisent sur l'herbe La proie Était honnête Un dent Avec un fang Tout modeste Chasseur En eût été content Cependant Un sanglier Monstre énorme Et superbe Tente encore Notre archer Friant De tels morceaux Autre habitant Du stick La parque Et ses ciseaux Avec peine Y mordaient La déesse infernale Reprit À plusieurs fois L'heure Au monstre fatal De la force Du coup Pourtant Il s'abattit C'était assez De bien Mais quoi ? Rien ne remplit Les vastes appétits D'un faiseur De conquête Dans le temps Que le port Revient à soi L'archer Voit le long D'un sillon Une perderie Marcher Surcrochetif Aux autres têtes De son arc Toutefois Il bande Les ressorts Le sanglier Rappelant Les restes De sa vie Vient à lui Le découp Meurt Vengé Sur son corps Et la perderie Le remercie Cette part Du récit S'adresse Au convoiteux L'avare Aura pour lui Le reste De l'exemple Un loup Vit en passant Ce spectacle Piteux Aux fortune Toute pleine Commençons Dans deux jours Et mangeons Cependant La corde De cet arc Il faut Qu'on l'ait Fête De vrais Boyaux L'odeur Me le témoigne Assez En disant Ces mots Il se jette Sur l'arc Qui se détend Et fait De la sagette Un nouveau mort Mon loup A les boyaux Percés Je reviens À mon texte Il faut Que l'on jouisse Témoins Ces deux gloutons Punis D'un sort commun La convoitise Perdit l'un L'autre Périt Par l'avarice Fin de Le loup Et le chasseur Fable 27 Du livre huitième Des fables De la fontaine Fin de Fables de la fontaine Livre huitième Cet enregistrement Appartient Au domaine public Au domaine public Sous-titrage FR ?